vous aimeriez faire des boutures voici comment faire des boutures de figuier quand on ne connaît rien du tout moi c'était ma première expérience et regardez en deux mois et demi le résultat si vous voulez qu'elle retrouve le sourire alors suivez mes conseils je vais vous en donner beaucoup dans cette vidéo après avoir fait de nombreuses recherches bonjour les amis regardez là on était le 27 mars 2022 donc l'année dernière vous voyez le figuier je ne l'ai jamais entretenu je l'avais planté il y a quelques années fin mars beaucoup disaient que c'est trop tard là on est début mai il y a des bourgeons je pense que je vais en refaire cette année quand même car ça pousse tout le temps le figuier pousse très vite alors vous voyez je ne l'ai pas entretenu on n'a fait pas ça si vous avez un figuier il faut le tailler déjà éviter qu'il y ait des branches qui se frottent alors celle-ci elle a dû avoir des tarachés à moitié je ne sais pas ce qu'elle a eu en tout cas les branches comme ça qui se croisent et qui se frottent c'est pas bon il aurait fallu que je les coupe non elles sont grandes je les laisse bon j'ai fait un peu le tour du figuier toutes les semaines je me disais tiens il faudra je prépare des boutures et toutes les semaines pas le temps on verra le week-end prochain donc je m'y suis mis regardez bien je vous explique tout ça donc voilà j'ai coupé plein de branches maintenant on va préparer les boutures préparement dite donc là il faut compter les yeux c'est ça les yeux 1, 2, 3 hop et on coupe là donc il faut un sécateur sécateur comme ceci pas un tout droit un qui soit courbe comme ceci et qui coupe nickel pour pas abîmer tout donc 1, 2, 3 celui-là il est gros est-ce qu'on va pouvoir le couper oui sans problème voilà ça ça fera une bouture donc j'en ai plein vous pouvez en faire autant que vous voulez c'est des bradilles on va en faire sur des jeunes pousses des pousses de l'année et la différence de couleur déjà on va le retirer de là on coupe à moitié par rapport aux yeux donc 1, 2, 3 on coupe là différence de taille de bouture on verra ce qu'il donne le mieux donc c'est tout simple on coupe plein comme ça 1, 2, 3 et après du coup ils seront toujours tous de la même longueur on peut faire aussi avec les petits 1, 2, 3 même si vous avez les bourgeons au bout 1, 2, 3 1, 2, 3 celui-là on pourra en faire un allez pour le fun donc 1, 2, 3 et on coupe celui en haut le quatrième 1, 2, 3 on coupe à la moitié entre les deux yeux à plusieurs reprises dans cette vidéo vous allez voir que la vidéo va être accélérée par 4 pour éviter que ça dure trop longtemps déjà que la vidéo dure quand même pas mal de temps alors vous voyez j'ai coupé à pas mal de tailles différentes des épaisseurs différentes toujours les mêmes longueurs en laissant les trois yeux histoire de voir ce qui pousserait le mieux donc voilà je vais préparer tous ces morceaux-là donc des épaisseurs différentes des tout fins et des plus gros maintenant ce qu'il faut faire prenez un cutter ou un couteau qui coupe bien et on va préparer on va en tailler de chaque côté pour que la racine se fasse plus facilement donc c'est tout con on fait juste comme ça faites attention de ne pas vous couper aux deux endroits aux deux extrémités voilà juste ça voilà on va le faire sur tous il ne faut pas le faire en pointe il faut juste retirer l'écorce à nouveau une petite séquence en accéléré vous voyez j'ai quand même beaucoup de futures boutures donc regardez c'est pas la partie la plus longue vous voyez en quelques coups de couteau si votre couteau coupe bien ou un cutter vous pouvez en faire pas mal vous voyez ça va ça va assez vite donc voilà j'ai tout préparé une fois qu'ils sont tous ont taillé ce qu'il va falloir faire c'est les laver alors petite précision avant de les couper vos boutures il faut désinfecter le sécateur alors moi il est tout neuf donc je ne l'ai pas fait c'est pour ça que je voulais le préciser et si vous changez de figuier par exemple ou d'un autre arbre entre chaque arbre vous en nettoyez les lames soit avec de l'alcool soit du savon ou soit un coup de briquet bon moi il est tout neuf donc je ne l'ai pas fait alors ensuite on prend une bassine avec de l'eau et on va les laver pour retirer s'il y a des s'il y a comment ça s'appelle il peut y avoir des impuretés des microbes des pucerons c'est pas un grand lavage c'est juste on passe comme ça pour retirer toutes les impuretés c'est pas un grand lavage c'est juste une frotte il y en a qui prennent de l'eau savonneuse moi j'ai pris juste de l'eau si vous avez certains avec des bourgeons vous les cassez vous les faites sauter pour éviter qu'il y a de la force de perdu une fois qu'ils seront tous lavés ensuite on va les mettre en terre c'est là que je vais vous montrer une autre astuce là je ne sais pas combien il y a de boutures alors vous en foutez vous en faites autant que vous voulez ça dépend de ce que vous avez comme place moi je vais les relâcher en pleine nature ils seront bouffés par les chevreuils sûrement donc je m'en fous un peu c'est vraiment juste pour le plaisir de voir les feuilles pousser vous voyez que ça part un peu de vert on voit que l'eau a changé un peu de couleur ça retire toute la mousse tout ce qu'il y a sur les arbres et voilà maintenant prochaine étape ça va être de préparer des pots il y en a plusieurs possibilités soit vous mettez directement dans des pots que vous avez acheté ou soit vous prenez la technique des bouteilles en plastique l'idéal c'est de prendre des bouteilles en plastique transparentes vous allez voir bientôt pour que ça soit dans n'importe quelle marque ça poussera aussi bien on va prendre les pouteaux pourquoi elles transparentes comme ça vous allez pouvoir vérifier l'enracinement si vous mettez dans un pot de fleurs comme celui-ci par exemple vous ne verrez pas les racines alors que là vous allez voir à travers donc vous allez couper à l'autre que vous voulez on retire le bout sinon on n'en a pas besoin quelle hauteur il me faut alors il vous faut un pouteau ça peut venir sinon vous allez l'air il y a un pouteau et un pouteau en première c'était pas terrible maintenant ça va beaucoup plus vite vous allez prendre des bouteilles vous allez prendre des bouteilles vous allez prendre des bouteilles alors vous pouvez également le mettre dans les mini serres des mini serres par exemple comme celle-ci des plus grandes comme je vous ai peut-être déjà montré la vidéo et là je mets des graines pour faire ce qu'il faut c'est que le plastique le couvercle soit assez haut pour vous bouture puisque l'idéal il faudra le mettre à l'intérieur pour pas que ça gèle l'idéal il faudra que ça soit dans une pièce à 20 degrés donc si vous le laissez dehors ça va pas être terrible ça va être plus long et puis au bout d'un mois normalement il devrait y avoir les racines alors je vais préparer d'autres bouteilles ensuite le terreau très important il faudra prendre du terreau sans engrais alors on a un terreau extraordinaire il y avait aussi des terreaux spécial rempotage au pan donc j'ai pris moi un terreau rempotage alors je m'empêche un peu si c'est pas coupé droit j'accélère à nouveau la vidéo puisque bon ça n'a pas grand intérêt là je coupe les bouteilles vous pourrez constater que j'en ai préparé plein mais malgré ça et bien j'en avais pas assez alors bon je les prépare je les prépare et bien sûr après je vais couper aussi je vais retirer les étiquettes puisque ça évite que ça pourrisse et que ça s'envole et que ça parte dans le jardin vous voyez je les retire là c'est une étape qui est assez simple également voyons la suite donc c'est parti je vais remplir toutes les bouteilles de terreau et puis on va voir ensuite comment ça se passe voilà j'ai rempli toutes mes bouteilles il y a 3, 6, 9, 11, 15 il y a 15 de quoi en faire 15 je vais mettre un peu d'eau dans chaque et j'arroserai après mais le terreau est vraiment très sec il faut pas que ça soit noyé non plus puisqu'après je vais le mettre à l'intérieur dans la maison à 20 degrés et j'arroserai pas parce que parce que j'y penserai pas non plus sérieusement normalement on fait pas avec l'arrosoir on fait avec un petit pulvérisateur comme ceci mais c'est trop long et comme vous le voyez il fait nuit dehors comme toujours je démarre trop tard alors je vais rajouter un peu de terre de terreau c'est comme vous le voyez quand on met de l'eau le terreau se tasse ça m'a évité de le tasser donc il y a beaucoup de manquements et à nouveau j'accélère la vidéo puisque je remets du terreau un peu partout puisque ensuite on va bien tasser le terreau dans le pot un peu là un peu là et voilà maintenant dernière étape c'est pas la plus compliquée on va les planter voilà vous ne l'enfoncez pas complètement vous l'enfoncez deux yeux je vais mettre les plus gros là-dedans alors vous mettez bien du côté où vous avez fait les entailles vous ne mettez pas à l'envers petite astuce aussi si vous ne voulez pas que des microbes ou des insectes puissent venir dedans vous pouvez mettre soit du cicatrisant ça va vous revenir cher vous pouvez prendre des bougies faire fondre la cire dessus au bout et ça sera parfait moi je ne mets rien du tout normalement ça devrait suffire donc cette étape-là vous voyez ça va très vite ensuite il faudra tasser et puis mettre à l'abri dans la maison alors j'en garde quelques-uns que je vais mettre dans la serre les plus petits celui-là il est petit donc je vais garder quelques-uns que je vais mettre dans la serre et je ne verrai pas les racines sortir mais je verrai quand il y aura des feuilles alors je ne vais pas avoir assez de peau par rapport à tout ce que j'ai prévu de bouture si vous êtes un peu just vous en mettez deux vous verrez bien lequel des deux sort donc pour les petits je vais en mettre deux à chaque fois même trois parce que là j'en ai vraiment beaucoup même en mettre en trois il va m'en rester donc bien sûr dès que ça va pousser il faudra s'en occuper et les séparer si vous voulez pouvoir les mettre en terre correctement peut-être même être obligé d'en mettre quatre sur certains j'ai privilégié les plus gros que je vais mettre seul mais il y en a de moins en moins hop voilà puisque je n'ai plus de peau donc certains peau je vais en mettre quatre puisqu'il me reste encore ça donc là je vais en mettre trois il n'y a pas mis trois là je vais en mettre un autre un autre comme ça on verra encore mieux la racine voilà ensuite alors vous tassez bien donc à la limite si ça tasse c'est que ça ravance beaucoup l'eau vous rajoutez du terreau voilà donc j'ouvre l'eau de terreau et je vous montre la suite quand on tasse ça fait descendre le niveau mais il faut tasser mais il faut tasser sinon ça ne sera pas terrible chaque fois qu'on pente quelque chose il faut toujours tasser donc je vais devoir rajouter pas mal de terreau quand même voilà donc là je remets un peu de de terreau puisqu'en mettant l'eau ça fait descendre le niveau du terreau il faut pas le noyer d'eau non plus sinon ça va moisir il faut trouver le juste milieu donc c'est de l'à peu près voilà ça y est presque et tout de suite après nous allons voir le résultat le 2 mai c'est à dire un mois plus tard alors voilà à quoi ça ressemble après quelques semaines ça donne ça ça commence à sortir sur les petites là c'est sorti pas mal donc au début j'ai mis à l'intérieur j'avais pas assez de bouteilles en plastique pour les pots donc là j'en ai mis 4 je vais les séparer alors l'intérêt voilà l'intérêt on voit les racines parce que c'est dans des bouteilles transparentes si c'était dans des pots on verrait pas s'il y a des racines vous voyez là il y a les petits bourgeons alors ce qui est intéressant c'est que plus c'est gros le bourgeon il est plus long à venir mais on voit qu'il y a quand même les racines celui-là il est beaucoup plus gros rien n'est sorti pour l'instant et pourtant il y a quand même les racines qui se forment il y a ce qu'ils en ont tous il y en a ils n'ont pas forcément c'est pas forcément visible tant que ça n'a pas fait le tour du pot celui-ci il est assez gros vous voyez par rapport à mon doigt rien n'est sorti pour l'instant et si on regarde on voit que le système de racines ça fait très bien donc voilà celui-là je ne sais pas il est beau c'est bien alors c'est pas parce qu'on le voit pas qu'il n'y a pas encore les racines encore un autre mais de toute façon il n'y a rien et pourtant on voit les racines donc je vais séparer les petits avant qu'il soit trop tard je vais remettre dans d'autres bouteilles puis ça va se développer beaucoup mieux donc voilà c'est parti celui-là il y en a 4 c'est celle qui est le plus avancée je vais essayer de le sortir proprement et de le mettre dans 4 bouteilles différentes alors est-ce que je peux tirer sans arracher les racines c'est pas évident donc je pense que le mieux c'est de faire comme ça et de tirer tout doucement je sens les racines dans les mains qui craquent donc vraiment il est temps que je les sépare et on voit bien les racines alors c'est sûr que si c'était des bouteilles lisses et pas avec des canelures comme ça ça serait plus simple ça sortirait mieux bon là je sens les racines qui lâchent voilà j'ai arraché plein de racines donc là c'est une belle boulette que j'ai faite voilà donc à ne pas faire ce genre de choses voilà je viens d'arracher une autre racine on va remettre quand même donc la méthode pour le ressortir prévoyez le bon nombre de bouteilles peut-être pas comme moi alors peut-être qu'en mouillant plus ça sortirait je vais tenter avec un autre pot voir ce que ça donne bon c'est pas des grosses racines pour l'instant bon ben là je les ai toutes cassées est-ce qu'elles vont se refaire ou pas ben on va laisser de côté on va arroser abondamment ça ça sera plus facile de surveiller dans l'idéal je pense que quand il y a plein de racines quand c'est prêt à être planté ben vous coupez la bouteille là si on tire ça arrache les racines ici on met beaucoup d'eau donc on met l'eau ça fait des bulles on appuie dessus pour que l'eau rentre bien jusque dans le bas on va traper pour montrer parce que vraiment ça se met tout mou là ça résiste encore un peu donc je vais encore rajouter de l'eau hop plus bien autour pour que l'eau puisse rentrer partout dans la terre ensuite voilà pourtant là il n'y a pas de racines qui se sont faites mais en tout cas j'ai rien arraché et nous voici le 9 juin 2022 voici le résultat donc même pas en un mois et demi voici à quoi ça ressemble les boutures vous allez pouvoir les mettre dans des pots plus grandes ou les mettre en terre à vous de voir regardez j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de vous aussi faire des boutures que ce soit des figuets ou d'autres arbres ça va très bien vous voyez c'était ma première fois ça s'est bien passé sur ma chaîne vous verrez d'autres vidéos il n'y aura pas que du jardinage abonnez-vous et je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à poser des questions en commentaire salut